Algérie, commencement des merveilles sur cette terre, preuve de la bonté divine, sourire de Dieu sur cette terre, une joie qui se dessine sur ses traits, table éternelle sur laquelle miroitent les images de rêve, histoire sans fin dont Dieu de son âme majestueuse a soufflé vie, page vierge traversée par les rayons de lumière et la main de l'éternel. Les batailles des hommes et les guerres, les victoires de tous les temps s'inspirent des valeurs humaines. Algérie, légende sans fin reprise par les siècles qui a réveillé en nous les vieux souvenirs, terre des hommes dont l'éternel s'est égaré par amour à sa beauté et ses hautes montagnes, passionnée par ses secrets fascinants. Elle a fait plier devant sa beauté les divins les plus aguerris et les vieux tyrants. Nous avons secoué l'éternité et bouleversé le monde par une poésie dite comme une prière. Sa résonance vient des fins fonds de l'Algérie. Mouf dit Zakaria. Ça peut vous étonner ce que vous venez d'entendre, mais c'est déjà un premier exercice d'écriture de poètes, de poètes algériens. Ils sont nombreux, il y a ceux qui ont marqué les premières écritures XIIe siècle jusqu'aux contemporains, ceux qui continuent soit à chanter l'amour, soit à pleurer les traces d'une guerre et puis à vouloir construire une autre Algérie. Alors, ils sont regroupés sous le titre de la poésie algérienne, tout simplement, avec des images, entre guillemets, de Rachid Koraïchi. C'est chez Mango Jeunesse, ça se destine à l'adresse des enfants à partir de 12 ans. Mais je dois avoir 13 ans parce que je me suis senti bien avec. Et on a le premier exemple de ce poème de Mouf dit Zakaria. Il faut le replacer en contexte parce que Rachid Koraïchi, Mouf dit Zakaria, était le père de l'hymne national. Donc là, on a un hymne à l'Algérie, à sa beauté, à sa splendeur qui, normalement, devrait continuer à évincer tout tyran et toute guerre. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous me faisiez un constat, il y a un instant, parce que là, vous avez commencé avec un véritable brasier, en expliquant, à demi-mot, qu'il y avait une société qui allait vers le risque de se disloquer, de créer des sortes de tribus entre le Sud, le Nord, les différentes populations. À l'époque où on construit une Europe, une grande Europe, vous, vous êtes en train de vous séparer. C'est vrai que ce pays a été traversé aussi par la douleur en permanence. Et quand on relit les textes de Saint-Augustin, on se rend compte qu'il disait qu'il quittait Ipone, Mdaroche, donc sa région aussi de naissance, pour aller régler des problèmes de tribus, des Ores qui s'égorgeaient, qui met mieux. On l'a vu par la suite avec Okuba Beninafin, qui est le fondateur de Kérouan, entre autres, qui s'est fait égorger dans la région des Ores aussi, pour changer. La guerre d'Algérie n'a pas aidé, les suites n'ont pas aidé non plus. Elle commence où, dans les Ores ? En 54 ? Ben oui, elle commence dans les Ores en 54. Les premiers coups de feu ont été tirés dans les Ores, donc en 54. Je disais à un ami, il y a quelques jours, c'est fou, quand je vis en Europe, je parle avec mes amis européens, ils naissent dans la paix, ils vivent dans la paix, ils meurent dans la paix. Je suis né à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en pleine épidémie de typhus, que j'ai chopé au passage. Après, j'ai vécu la guerre d'Algérie, sous les bombes, le napalm, voir le père torturé par les parades bijards, massus et autres. La guerre qui vient de se passer maintenant est la suite, c'est-à-dire pas de moment de répit, pas de souffle. Et c'est vrai, construire dans ces conditions, c'est difficile. Et en même temps, ce qui m'étonne, c'est que ce peuple a une vitalité et une facilité de rebondir et de partir qui est étonnante. Le pays est magique, le pays est vraiment très beau, c'est un pays vraiment merveilleux, c'est pas parce que c'est le pays où je suis né, je voyage beaucoup, pour moi le monde est mon pays. Mais c'est vrai qu'avant la visite de Jacques Chirac, on avait trouvé plus de 600 corps dans l'enceinte d'une caserne, dans une caserne militaire, qui ont dû être raflés pendant la guerre et exécutés tous du mal dans la tête. C'est 5-6 jours avant la visite de Jacques Chirac. Dans n'importe quel pays du monde, la première chose qu'on aurait faite, c'est que dès que ce président serait arrivé, on leur remontrait ou les photos, ou le remontrait sur les lieux. Là, les gens en disent, ils sont morts, on leur donne une sépulture décente, la page est tournée. Et c'est pour ça que là aussi, pareil, par rapport à la période du terrorisme, les gens sont à l'après-terrorisme. Alors que c'est là. Donc l'histoire des tremblements de terre, les gens, la rentrée des classes, la GT à Alger, la rentrée de classe est faite. Des écoles qu'ensuite, très vite, ont été déjà livrées, les enfants d'établir reprennent les cours. C'est pour ça qu'il y a quand même de l'espoir. Et il faut que les gens continuent à travailler. Il faut que les gens se rendent compte que c'est à eux de reconstruire ce pays. Et c'est vrai que c'est le pays tient aussi. C'est parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont là depuis longtemps, qui croient vraiment mordicus qu'ils doivent être présents. Je disais justement à un ami hier à Alger, j'ai dit c'est drôle, j'ai l'impression que vous êtes tous un bateau cool et je vois plein de doigts de pieds de main rentrer dans les trous pour éviter que ça coule depuis le début. Et ça marche. Il me dit oui, mais c'est vrai que l'image est bonne, mais c'est un peu ça. Quand vous rentrez au pays, Rachid, vous passez pour un emmerdeur. Non, je ne passe pas pour un emmerdeur. Je crois que je passe pour quelqu'un, je pense, qui aime passionnément ce pays. Et je me suis dit toujours, dans ma vie, il y a eu certainement quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier. Il est normal qu'on mette le pied à l'étrier de beaucoup de gens, de beaucoup de jeunes. Si on peut en sauver 10, 15, 20, que chacun fasse un peu autour de lui des choses, je pense que c'est formidable. C'est vraiment, les gens sont extraordinaires. Alors l'exemple que vous citiez, dans ce qui peut être procédé aussi d'une recomposition, d'une reconstruction de l'Algérie, donc c'est ces échanges que vous pouvez faire entre deux lieux, donc entre votre ville natale, Embeida et Temacine dans le désert. Alors juste pour resituer Temacine, Temacine est entre Tougourte et Elouette. Je ne vois pas bien où c'est, mais vous allez nous... C'est sud-est, à 150 kilomètres à peu près de Tozer, ville de Tunisie. Donc les gens vont plus facilement, je continue qu'en Algérie depuis longtemps. Vous voyez Star Wars ? Eh bien c'est Tozer. Non mais c'est vrai parce qu'il y a les dunes de Tozer au loin, puis derrière il y a les décors de Star Wars. Exactement. Pas très loin, c'est vrai. Ah oui, je les ai visitées, c'est vrai, c'est pas loin. Moi aussi je les ai vues, c'est pour ça que je vous entends. Voilà, justement c'est pas loin. Et donc là, c'est installé une conférierie mystique, que c'est la Tidjania, avec une cité qui s'appelle Temacine. Alors Temacine veut dire, pour les gens qui comprennent l'arabe, la fin de la Soura de Yessin. Tem, finir, Yessin. Et en fait, cette ville a été construite, et les gens lisaient des textes coraniques, et quand ils sont arrivés à ce chapitre-là du Coran, cette Soura du Coran, la ville a été finie d'être construite. En fait, c'est la seule ville, je dis bien au monde, qui est construite sur un lit de troncs de palmiers à plat. Elle est dans un chôte, donc d'autres salées. Donc, ils ont dépecé une palmerie entière, ils ont mis de l'étroncs de palmiers par terre, et ils ont commencé à construire des murs en parpins de terre séchée au soleil. Alors, ce qui fait que c'est ingénieux, dans le sens où les murs d'enceinte sont sur cette base, et les palmiers, c'est des fibres, c'est du bois dur, c'est de la fibre, qui absorbe l'eau, et qui maintient l'hygrométrie d'humidité sur les briques de terre, pour qu'elles ne s'effondrent pas. Et la ville, donc, est sur 8 hectares à peu près. Elle a été classée patrimoine national algérien en 62. Depuis, rien n'a été fait. Elle a subi deux énormes déluges sur les 50 dernières années, et la ville a été pratiquement sinistrée. J'ai décidé, donc, avec le chef de la Confrérie, de lancer un projet de restauration de la ville dans son ensemble, et d'en faire un centre de formation des jeunes au métier d'art et d'artisanat, de lancer une antenne d'architecture de terre, une antenne scientifique d'architecture de terre, d'autant que dans tout le Sahara algérien, on voit, et même à côté de Thémacine, des maisons se construirent en ciment, en béton, et en parpaing de ciment. Et je vais vous dire que j'ai passé le mois de juillet, deux semaines là-bas, 55 degrés dans les maisons. Je dis bien, 55 degrés dans les maisons. Des fours. L'enfer, l'enfer. Donc, il y a ce projet, donc, de mise en place de cet ensemble, donc, qui est énorme. Tout autour, il y a une palmerie actuellement qui est à 150 hectares. Et je voudrais développer avec eux un musée du palmier. L'Afrique du Nord possède à peu près 7-8 variétés de palmier d'athier, mais le palmier a plus de 3 000 variétés dans le monde. Et l'idée, c'est de faire une forme de conservatoire du palmier, qui peut être immense. L'eau existe, donc, il faut perforer simplement, l'eau existe. Et puis, réintroduire, donc, les plantations, ce qu'on appelle en corbeille, les arbres fruitées et les légumes. Donc, là aussi, on a fait des tests déjà, et ça marche. On a déjà pas mal de grenadiers, de figuiers, tout ce qui est navets, carottes, on y en marche aussi. Et puis, réintroduire des animaux qui ont disparu de cette région, comme la DAX, comme les pans, comme les pigeons voyageurs, on avait beaucoup, les gens les avaient beaucoup, comme les gazelles, qui ont été malheureusement presque décimés maintenant, comme les autruches, etc., etc. Donc, faune, flore. Et puis, il y a un lac de 2 hectares de douce. Et là, on voudrait travailler sur un site de passage d'oiseaux migrateurs qui montent de l'Afrique subsaharienne et traversent pour monter au nord, avec un travail sur l'ornithologie. Et, pour boucler toute la boucle, lancer le projet de liaison à l'énergie solaire. Donc, il y aura l'énergie solaire, l'architecture de terre, la forêt et plus les animaux. C'est énorme. C'est un méga projet. Un méga projet. Alors, on tient un séminaire avec toutes les personnes de très bonne volonté, qui sont si bien des retraités que des jeunes, qui sont chacun dans un secteur spécialisé. Du 29 novembre au 4 décembre prochain, il y a 50 personnes qui m'accompagnent. Et on va là-bas. Alors, les gens sont accueillis d'abord à l'aéroport de Constantine par la population de la ville d'Imbéda. Donc, on va se retrouver dans l'île d'Imbéda. Les habitants hébergent chacun une, deux, trois personnes. Donc, c'est la population qui reçoit ces gens. Donc, chez eux, chez les gens. On voit les sites d'Imbéda. On voit les problèmes qui se posent à la ville. On voit ce qu'on peut éventuellement faire. Et après, tout le conseil municipal de la ville d'Imbéda part sur Temassine. Et la réunion des deux villes se fait là-bas. Et le séminaire se fait là-bas. Donc, pour réfléchir à ce qu'on peut faire tous ensemble sur les deux cités. On prend déjà date ? On essaie d'en reparler au retour ? Ah oui, absolument. Je trouve ça fabuleux. Absolument. Avec plaisir. Dans la bulle d'alger lactée au cri convexe, je poussais ma sève au fil des boyaux gorgés de mâles ternes, loquaces et ennuyées. Cachabia, béret, blue jeans et style anglais. Où les cafés comme le reste n'ont qu'un sexe, le fort. Et servent d'enduter de l'alcool fort. Machine à laver, à ragout, à avoir tort. Les femmes, on leur fait l'amour et des enfants. Dans le secret d'un cœur amer qui broie du sang. Mais, sœur, les choses sérieuses, c'est entre frères. Chère de nos mains, votre avenir entre en matière. Qui reste à genoux dans ce partage savant ? Dans l'homme qui aboie, l'enfant volait des nefles et rêvait de bonheur nu dans un champ de trèfle. Toi, l'ami maquisard qui me parlait de pêche, d'une maison perchée sur la presse qui l'enfuit, faut-il pour te revoir aller à ta recherche, au clair d'une mémoire où ton cœur se survit ? Dans le silence d'or frappé à ton image, faut-il affoler par des accents hors d'usage le confort hypocrite où perlent les sangsues ? Les champs et les taudis crient à bouche perdue. La liberté qui se barbelle de balise se surprend à languir et mâchonne du vent. L'indépendance au champ du coq, où l'as-tu mise ? Tu veux saigner la grenade avec un couteau ? Plonger chaque cervelle dans un bain de sel ? Que l'herbe qui y pousse reste à ras de peau ? Quel est ce peuple roi, ce chien que l'on muselle ? La misère qui hurle a encore du talent. Tu colles comme un phare à la réalité, en nous servant Lénine, revue et corrigée par le miroir rageur que brise ton visage. Mais les faubourgs osseux écrivent leur langage, dans un rire sonore qui éclate en preuve et suspend en guirlande l'or des idées neuves. Anna Grechi Autre exemple d'une poésie algérienne, on n'est pas habitué à l'entendre sous cette forme, parce que d'abord, un, elle est féminine, ça c'est important. Et puis, elle est... Elle est le moment... Son moment d'écriture au milieu des années 60 laisse déjà prévoir la suite Anna Grechi qui écrit La misère qui hurle a encore du talent. Anna Grechi qui est morte à 35 ans, en 1966. C'est douloureux à entendre, mais c'est... Quel signe avant-coureur ! Oui. Et puis, si vous voyez sur le livre, l'image que j'ai faite avec le texte d'Anna Grechi, j'ai des reprises de mon écriture sur un dessin que j'ai fait, une aquarelle, qui représente le mausolée de Sidi Abdelrahman, qui est le saint patron de la ville d'Alger. Et le tombeau de Sidi Abdelrahman a été brûlé par les islamistes. C'est-à-dire, brûlé par les islamistes. Donc, il était intéressant de... 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 de voir. Et je voulais vraiment coller cette femme d'origine chrétienne sur le mausolée de ce saint musulman et ce saint protecteur de la ville d'Alger. Et c'est une manière de dire aux intégristes qui ont brûlé le tombeau, leur faire la nique et puis dire on continue de toute façon. Vous n'êtes plus là, vous ne serez plus jamais là. Mais on va continuer. Et je pense que cette Algérie, c'est vrai que nos amis français oublient souvent que l'Algérie, c'est aussi la terre des grands saints de la chrétienté que sont le grand saint Augustin qui est Saint-Dona. Le donatisme est né en Algérie. Saint-Dona est né en Algérie. Il y a Cléopâtre Séléné. Il y a Apulé. Et ça, même les Algériens, les générations d'Algériens les oublient. C'est moi qui ai vécu un peu en Tunisie. Les Tunisiens donnent des noms de rues à Saint-Augustin. Et nous en Algérie, Saint-Augustin, ça a été presque un trou dans notre histoire. Récemment, donc il y a moins d'une année, il y a eu un grand colloque en Algérie sur Saint-Augustin. Et je suis heureux que ce soit fait en Algérie, terre où pratiquement toute la population musulmane où il y a eu un colloque sur Saint-Augustin. Et dans quelques semaines, il va s'ouvrir une très belle exposition au musée de Bordeaux dont le commissaire d'expo est le cardinal d'Alger, Mgr Tessier, et autour de Saint-Augustin. Et je trouve que c'est fabuleux parce qu'on est en train de commencer à gratter un peu la croûte et de sortir notre mémoire. Et dans la mémoire récente, y a-t-il une rue Katabiassine en Algérie ? Eh bien, il n'y a pas encore de rue Katabiassine. Bon, je te vous vois, je te tutoie, je ne sais plus. J'ai lu sur le journal Moujahed. Faites comme tu veux. Oui, comme je veux. Donc, dans le journal Moujahed d'avant-hier, il y avait en quatrième de couverture une annonce que la ville de Saint-Denis donnait le nom à deux rues, le nom de deux écrivains, Katabiassine et Mohamed Dib, mon ami très cher qui a disparu le mois de juin dernier. Donc, j'ai trouvé ça très paradoxal que ce soit le journal officiel de l'organe de Yafelen qui annonce ça pour Saint-Denis, alors que dans leur pays, ils n'ont pas de nom de rue encore. Bon, ça viendra. On s'est patienté, c'est comme les rochers, on s'assoit, on dit ça va venir un jour. Et Rachid Koraïsi, une place ou une rue à Ain Baïda ? Non, pas encore. Non, 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 je pense, non, moi, je pense qu'il est important, c'est vraiment, moi, je pense que c'est surtout la tendresse et l'affection que les gens peuvent se porter. Et je sais que chaque fois que je vais dans ma ville natale, elle est éloignée de tout circuit, elle est éloignée de beaucoup de choses. C'est une ville qui a une histoire très ancienne parce qu'elle s'appelait Marsiménie du temps des Numides, c'était un carrefour de passage vers l'Est, vers les grandes garnisons romaines de l'Est, vers la Tunisie, pas loin de Timgad. Et quand elle a été sinistrée par aussi un acte politique complètement fou, Boumediene avait fait exécuter deux colonels d'Adem Baïda qui s'étaient opposés à lui avant l'indépendance d'Algérie. Et quand il y a eu le nouveau redécoupage des préfectures qu'on appelle Hulaya en Algérie, il a pris un tout petit douard à côté qui s'appelait Camp Robert à qui il a donné titre de préfecture et qui a 18 kilomètres. Et aujourd'hui encore, tu as des bus entiers de fonctionnaires, d'enseignants qui partent d'Ambéda enseigner et rentrer le soir chez eux. Et ça a sinistré réellement la ville. Et ça s'appelle toujours Camp Robert à côté ? Non, ça s'appelle maintenant Oum el Bouwari. Ah oui, je me disais... Non, Camp Robert, bon, c'est trop quand même. Mais bon... Tu vas enseigner où ? Camp Robert ? Ah oui. C'est l'autre côté de la frontière. C'est l'autre côté de la frontière. Non, non, c'est à côté. Je suis très étonné par votre trait dans les images qui accompagnent les poèmes. Il y a très souvent un trait, j'ai envie de l'appeler africain. Il me fait penser au trait que l'on retrouve dans l'art africain sur les batiques, par exemple, les peintures africaines. C'est pas... C'est pas algérien. Alors, moi, je vais répondre d'une manière peut-être sympathique. Je vais simplement vous dire que je suis africain. On est sur le continent africain. Même si on a tendance à nous séparer de l'Afrique subsaharienne, on a cette chance et cette richesse d'être à fois africain, méditerranéen, arabe. Donc, et je pense qu'on est dans un échange très riche. Et bon, moi, je n'oublie pas toutes ces origines qui se croisent, qui se mêlent. J'ai peut-être les yeux clairs, les yeux un peu plus clairs que les africains, mais je me considère totalement et je revendique mon africanité. Et vous utilisez l'écriture aussi dans vos créations, quasiment comme on pourrait l'utiliser en mosaïque. Exact. C'est vrai que, pour moi, je travaille beaucoup le trait, ou le noir et blanc, mais le trait surtout, il y a toujours la rupture. Dans ce livre, particulièrement, donc là, j'ai des illustrations, peut-être deux ou trois, qui sont assez figuratives, parce que je voulais un peu donner une forme d'illustration pour les plus jeunes, mais en même temps, graphiquement, je crois que les choses se suivent et se déroulent comme un talisman, comme les graphiques qu'on trouve dans le Tassili ou ailleurs, ou sur les poteries des Ores ou de Kabylie. Mais en même temps, là, vous êtes en train d'ouvrir une page que j'aime beaucoup, c'est un très, très, très beau texte qui est de l'émir Abdelkader, où il parle de l'ensemble des religions, où on trouve dans le carré du cœur, la Kaaba, avec à la fois l'étoile et l'empreinte du roi Salomon, il y a la croix aussi chrétienne, il y a le croissant de l'islam, et là aussi, pareil, je dis que cette terre était traversée par toutes ces religions. Le judaïsme était là avant l'arrivée de la chrétienté, et l'islam est venu en trouvant les deux autres religions déjà inscrites sur cette terre d'Algérie. J'étais très surpris de découvrir, c'est un poème œcuménique dans une poésie algérienne. Ça, c'est signe d'espoir. Ainsi, tout est fini. Personne ne voit personne. Chacun a fermé ses portes et s'est confiné derrière. Ils n'ont rien laissé, même pas une embrasure pour la lumière du jour, comme si les jours partagés n'ont jamais existé. Pourquoi non cette colombe vient-elle vers moi ce soir ? Sur son visage, les restes d'un sourire lassé, la peine des orphelins, un fil de larmes dans les yeux d'une mère de martyrs défaits par le deuil. Tout est fini, donc. Personne ne tourne la tête vers personne. Il ne reste de cette joie couleur arc-en-ciel qu'une nuit tombale et le cadavre d'un matin. Comme si j'étais là depuis l'éternité, attendant le retour de Cindy Bad, scrutant le vent, à la recherche d'un port d'attache. Comme si toutes les ruelles ne peuvent aboutir qu'à des rochers durs et comme si l'horizon ne peut s'ouvrir que sur un gouffre sans fin. Vers quel Rome se dirigent ses villages et ses villes ? Achour Fanny. Troisième et dernier exemple d'une poésie algérienne, cette fois-ci celle de Achour Fanny, absolument contemporaine. C'est une invitation au retour à la terre natale, ça, Rachid Koraïchi, pour vous. Un petit peu ? Oui, un petit peu, mais en même temps, c'est aussi l'appel au mythe. Et je crois que quand je dis aux gens que les Algériens sont romantiques, ils me disent « Attends, mais quand on voit les gens dépasser les autres, les décapiter, comment tu dis que les gens sont romantiques ? » Mais c'est toujours ça aussi, c'est que les gens rêvent toujours d'Andalousie, les gens rêvent du mythe de Sinbad et mille et une nuits, et je crois que c'est ce qui leur permet aussi de tenir. Moi, je saute toujours, en fait, d'une chose à l'autre, mais ne serait-ce que pour parler de là. J'ai été appelé il n'y a pas longtemps, et j'aime bien mêler aussi l'histoire de France à l'histoire de l'Algérie, j'ai été appelé il y a 3-4 mois par le conservateur du château d'Amboise. Et j'arrive dans ce château et je vois que les drapeaux sont en berne. Et moi, j'ai dit « Maintenant, je ne suis pas au courant que quelqu'un de l'État français important est décédé. » Il me dit « Non, c'est la comtesse de Paris qui est morte. » Il me dit « Qu'est-ce que ça va avec le château ? » Il me dit « Le château est resté le château royal, donc appartient à la famille donc royale de France. » Il m'a appelé parce qu'il me dit qu'il y a 25 personnes de la suite de l'Émirat Belcadère qui sont mortes au château d'Amboise et qui n'ont pas de sépulture. Et dans la plaquette qui annonce la visite du château d'Amboise, il y a aussi bien le passage et le travail qui a été fait par Léonard de Vinci là-bas, la vie de François Prémé là-bas, etc. Et puis, un portrait de l'Émirat Belcadère qui a vécu ici de 1848 à 1852. 4 années. Et en 4 années, il a perdu 25 personnes de sa famille de sa suite. C'est quand même étonnant que 25 personnes décèdent en 4 ans. Ça a été un ravage. Et quand j'ai demandé à avoir le lieu, en fait, il est sur la hauteur du château. Il y a un platement de gazon bien taillé avec un bloc, un parallèle pipette de pierre, blanc, point et dessus écrit sur le bloc. Ici, repose 25 personnes de la suite d'Émirat Belcadère donc 1848, 1852. Et il me dit écoute, moi je souhaiterais beaucoup que tu essayes de voir de caméra, on peut leur donner une sépulture de faire des choses. Et je me dis, c'est bizarre, je suis, là je rentre avant Alger, j'étais, trois jours avant d'aller à Alger, j'étais encore en Syrie et je suis allé sur le mausolée d'Ibn Arabi dans lequel était enterré l'Émirat Belcadère qui était son éditeur et le corps a été repris par Boumédienne pour le rentrer à Alger comme symbole donc de la résistance nationale algérienne. Et c'est vrai que les familles, je parle de la nostalgie, les familles d'origine algérienne qui ont été expédiées en Syrie, actuellement, elles sont plus de 350 000 descendants. Aujourd'hui, ils parlent totalement et encore le Chahouya des Ores, le Kabyle de Kabli comme s'ils venaient descendre de la montagne. Et j'arrive en France, les gens qui sont venus il y a 4-5 ans après le terrorisme, leurs enfants ne parlent plus un mot de dialecte algérien ni un mot de berbère. Alors qu'eux sont depuis 1800 là-bas par les dialectes régionaux. Et je me dis, et eux vivent l'Algérie comme l'Andalousie. Quand je leur parle, ils leur disent il y a des problèmes, ils disent non, nous on rêve de revenir en Algérie. Et je découvre par la suite de ces voyages qu'en fait, ils me disent, nous en plus, on est des gens heureux parce qu'en Syrie, il n'y a jamais eu de distinction entre nous et les Syriens. On a eu plusieurs ministres et dont un premier ministre d'origine algérienne. Le chef d'état-major d'armée était d'origine algérienne. Et puis, les pires, c'est les Algériens qui ont été expédiés en Palestine de l'époque et qui ont été ressortis en 1948 en tant que Palestiniens et qui n'ont plus de terres d'accueil. Vous revenez quand, Rachid ? Comme vous voulez. Ça, c'est le premier volet. On a compris. Il y a pour ce premier volet la poésie algérienne que je vous conseille de découvrir avec les images de Rachid Koraichi chez Mango Jeunesse. Ce sont les albums d'Adai qu'il y avait eu juste avant d'ailleurs, la poésie arabe avec les mêmes images, enfin, les mêmes images, la même signature de Rachid Koraichi. Bon vent et bravo pour les projets. Merci.